La route Nzolana-Longue de 9 km au Rélyon-Lupen-Kinshuka-Pompage reçoit les travaux de modernisation et de réhabilitation pour un coût global de plus de 23 millions de dollars américains. Le lancement a eu lieu ce jeudi. 500 kits d'enrôlement font leur entrée à Kinshasa, une belle preuve que le train des élections a bel et bien quitté la gare. Ces kits en provenance de Corée du Sud ont été réceptionnés à l'aéroport d'Ungi. Bientôt un cadre pour résoudre les problèmes d'emploi liés à l'Afrique. Les experts de 17 pays africains viennent de réfléchir sur la mise en place éminente du centre africain de formation du conseil d'emploi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, est arrivé ce jeudi à Accra ou Ghana au terme d'un bref séjour à Londres. Dans son agenda à Accra, il va s'entretenir avec son homologue ghanéa Nana Akufo-Addo. Regardez. En provenance de Londres, où il a participé au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times, un quotidien économique et financier britannique, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, est arrivé ce jeudi à 2h30 à Accra, au Ghana, pour une visite officielle. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères ghanéens et de l'ambassadrice de l'RDC au Ghana. Il a par la suite salué les officiels qui ont constitué le comité d'accueil, avant de s'installer un instant au jubilé linge d'un aéroport international Kotoka. Au sortir de l'aéroport, des compatriotes établis à Accra qui attendaient fiévreusement le président de la République lui ont réservé un accueil délirant. Et c'est dans cette ambiance de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé, direction Kempiski Hôtel d'Accra, où les chefs de l'été et sa suite ont érigé leur quartier général. Au courant de la journée de ce jeudi, le président sera reçu par son homologue ghanéen Nana Akufoado au palais présidentiel Jubilé House pour un tête-à-tête et une réunion bilatérale. Ces deux dirigeants africains pourront à cette occasion poursuivre les entretiens entamés à Rotterdam, aux Pays-Bas, lors du sommet de septembre dernier sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Une conférence de presse va sanctionner les entretiens entre les deux chefs d'État. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée, le président Tshisekedi devra visiter en fin de journée le secrétariat de la ZLEKAF, zone des libres échanges continentales africains, dont le siège se trouve dans le pays de Kouamek-Roma. Justement avant de s'envoler pour Accra, le président de la République a eu un tête-à-tête à Londres au Buckingham Palace avec le roi Philippe III. Peu avant, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo a pris part à une conférence sur les ménérés et l'environnement de la République démocratique du Congo avant de réunir les Congolais vivant en Grande-Bretagne pour une causerie de près d'une heure. Notre envoyé spécial Patrick-Michel Moukoui revient sur le séjour anglais du Chattelita. Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde-d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix-Antoine Tshisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la République démocratique du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête-à-tête avec ce dernier. Un entretien essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Tshisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. Question de mûrir les acquis de cette rencontre. Et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde ? Ça, on le saura, on l'espère, très vite. L'agression barbare du Rwanda, le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, société et environnement de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par l'RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix-Antoine Tshisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière. En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne, qui se sentiront à l'aise, de revenir au pays, car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. Revenons à Kinshasa, il a échappé belle à la motion des défiances initiée contre lui par une soixantaine de députés nationaux. Chez Ruben Okende, ministre des Transports et Voix de Communication et Désenclavement, a été sauvé par une motion incidentielle du député national Charles Naouège, motion qui a permis à la majorité des députés de rejeter la motion des défiances après avoir essuyé des critiques dans le fond comme dans la forme. Résumé de Sylvie Moembo. Le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Chez Ruben Okende, va continuer d'exercer sa fonction dans le gouvernement sans Maloukonde. La motion de défiance initiée contre lui a été rejetée par une majorité écrasante des députés nationaux au cours de la plénière du mercredi 19 octobre 2022, présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Il a été réproché à Chez Ruben Okende, ministre des Transports, par les motionnaires, son insensibilité aux recommandations de l'Assemblée nationale, son insubordination et incapacité à exécuter les décisions et orientations des différentes réunions du Conseil des ministres. 37 députés se sont alors inscrits pour critiquer la forme et le fond de la motion, rélevant par exemple qu'elle devait être examinée dans les 48 heures de son dépôt. Elle est pourtant à l'ordre du jour, 68 heures après. Par motion d'ordre, le député Jacques Jolie a sollicité obtenu la fin du débat avant que son collègue Charles Naouège n'intervienne par motion incidentielle d'orégée pure et simple de la motion de défiance. Après le vote à main levée contre la motion incidentielle, le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Chez Ruben Okende a bien échappé à cette épée de Damoclès qui était suspendue sur sa tête depuis quelques jours déjà. Pour la circonstance, Chez Ruben Okende était accompagné devant la plénière par le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwendo, la ministre de Relations avec le Parlement Anne-Marie Karoube et le vice-ministre des Transports Marc Ekila Lokumbiou. Conflict des Kayaka à l'Église catholique s'implique pour le retour de la paix et de la sécurité dans le Maïndombé. Le cardinal Fridolé Ambongo était porteur de ce sujet auprès du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde pour une solution durable et définitive à ces affrontements devenus monnaie courante. Dans cette partie du pays, Pati Tendwangou, bienvenue au Sala et Julien Piana. Conflict des Kayaka dans les territoires des Kouamout et Bagata préoccupe plus d'un. Étant donné qu'une grande partie du territoire des Kouamout se trouve dans l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Fridolé Ambongo, archevêque de Kinshasa, s'est vu en tant que pasteur dans l'obligation de descendre dans le Maïndombé pour s'enquérir de la situation. Ce jeudi 20 octobre 2022, le prélat catholique a déposé auprès du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde les rapports synthèses de sa mission dans cette partie du territoire national. Je suis venu échanger avec le Premier ministre. Vous savez tout ce qui se passe accueillement dans les territoires de Kouamout. J'avais fait une visite pastorale, la première fois au long du fleuve, jusqu'à Kouamout cité. J'ai continué ma visite jusqu'à Masiakoua, sur la rivière Koua. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Vandondo. J'avais fait la route RN 17, Vandondo, Masiakoua, jusqu'à Mongata. J'ai eu à rencontrer mes frères et soeurs qui sont dans cette partie. J'ai eu des observations qui me paraissaient importantes. Et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus ce que j'ai fait. Cette rencontre entre les chefs du gouvernement et l'archevêque de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la recherche et d'une paix durable entre ces deux communautés frères qui ont toujours vécu ensemble depuis la nuit des temps. Revenons sur ce conflit à Kwamuts dans la province du Maïdobé. Une délégation gouvernementale vient d'être dépêchée sur place pour remettre une assistance humanitaire aux déplacés disséminés dans les différents sites d'accueil. La délégation n'était pas partie le bras ballant. Il y avait dans leur JBSR un convoi de vivres et des matelas vitales pagabita. Le gouvernement vole le secours de la population éparpillée dans les provinces d'Ikuilu et Kwango suite au conflit Tekiaka à Kwamuts. La délégation venue de Kinshasa a été accueillie à l'aéroport de Bande-Ondouville par le gouverneur d'Ikuilu, Willy Itchundala, ainsi que les députés provinciaux et notabilités locales. Après un bain de foule tout au long de son parcours, la délégation s'est dirigée vers le gouverneurat pour une réunion de sécurité avant de visiter les dépôts de vivres et non-vivres. Pour cette première journée, 500 sinistrés logés dans les hangars situés à Malébo ont été assistés. Didier Mazengamou-Kanzou, ministre de l'intégration régionale et francophonie et chef de la délégation gouvernementale, circonscrit ici la mission. Son Excellence, Félix Antoine Itsegué de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, a donné des instructions claires à son gouvernement pour que nous puissions venir ici à Bande-Ondou, assister nos frères et sœurs sinistrés de Kwamutu. Nous allons dans tous les kuilu et Kwango, notamment aussi Maï Nombé, là où il y a les déplacés, nous allons les assister et faire les rapports au gouvernement. Cette délégation était composée du ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, des cellules du numérique, de la ministre déléguée près le président de la République, de la vice-ministre de la Défense, de la gouverneure d'Ima Ndombé, des deux députés nationaux ainsi que des experts de la primature, dépêchés, on l'a dit, pour une mission essentiellement humanitaire. Et cette nouvelle, la Fondation Modesto Bahati, le Kwebo, regrette la situation qui prévaut au village Kilumbu, à Mbanzangongo, dans le Congo central, suite à un conflit qui oppose deux communautés locales. Elle a pris avec consternation l'incendie de quelques maisons, c'est depuis un certain moment, sous l'impulsion de son initiateur. L'honorable président du Sénat Modesto Bahati et de la Fondation met en place plusieurs projets agricoles dénommés MBL avec comme vocation de développer les activités agropastorales et la mise en place des coopératives afin de contribuer à la réduction de la pauvreté par la création des emplois en faveur des populations. La Fondation est présente au village Mpete, à Songololo, toujours dans le Congo central, où elle a lancé son projet agricole de la culture d'oignon et de soupe pommée. Elle voudrait également commencer d'autres cultures agricoles au village Kilumbu, à Mbanzangongo. La Fondation MBL tient à fixer l'opinion que son projet agricole de Kilumbu n'a pas encore démarré et n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le conflit précité. La Fondation MBL souhaite la paix entre les populations locales avec lesquelles elle compte travailler pour le développement de cette contrée à travers son projet agropastoral. C'est pourquoi elle exhorte les communautés des Kilumbus au règlement pacifique de tout différent qui les oppose depuis 1964, dont les jugements rendus en 1994 font objet d'exécution à ce jour pour la Fondation M. Moulumba Mukilengejimi, chargé de communication. Évaluer la situation sécuritaire dans la province de Tanganyika, c'est l'objectif de la mission officielle du vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans cette partie du pays, Daniel Asselo a aussi inauguré un nouveau bâtiment de l'inspection provinciale de la police. José Baïtouambo. Une haie d'honneur pour accueillir une personnalité qui l'est au ton. L'horreur n'avait pas fini sa courbe journalière. C'était pratiquement vers 11h quand la jour transportant, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a foulé les sols de la province de Tanganyika. Au bas de la passerelle, sourire aux lèvres, les patrons de la territoriale a salué les officiels rongés les lots au sein de la fanfare avec en leur tête la gouverneure Julie Mbongwa, qui avait à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur, Pierre Lumbwe. Daniel Asselo Kituwakoy a même eu le temps de savourer le délice de la culture du Tanganyika. Au sorti de l'aéroport, il croit sur son chemin la chaleur humaine de militants de certaines formations politiques membres de l'Union sacrée. L'élan du parcours, la communication avec la population de ces coins a témoigné de la considération et de l'accueil chaleureux réservés à cet hôte. Avec toutes les personnalités provinciales en charge de sécurité et la gouverneure Julie Mbongwa, Daniel Asselo, qui a fait le déplacement de Kalemi pour l'inauguration du bâtiment de l'inspection générale de la police nationale congolaise en thème de Tanganyika, n'a pas manqué de faire un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Des avancées significatives ont été réalisées, ont fait savoir ces responsables de la sécurité, ont vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a désormais une enveloppe. 250 millions de dollars américains, c'est le montant que la Banque mondiale vient de mettre en faveur de ce programme. L'annonce a été faite au coordonnateur national du programme par le directeur pays de la Banque mondiale, Joseph Oscar Maltahich. Les ex-combattants des groupes armés qui ont choisi la voie de la raison vont bénéficier d'un meilleur encadrement dans les cadres du processus de démobilisation et réinsertion dans la vie sociale. Le nouveau directeur de la Banque mondiale en RDC, Daniel Owen, a annoncé une bonne nouvelle au coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambo Ushindi. 250 millions de dollars américains sont disponibles dans les cadres du projet de stabilisation financé par la Banque mondiale. Ces fonds seront également utilisés pour la réintégration communautaire avec la formule d'un combattant et deux personnes des communautés de base à réintégrer. C'est un projet qui concerne la stabilisation de l'Est. C'est pour trois provinces. La province de Litori, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous allons devoir nous réunir rapidement avec les membres du comité de pilotage, mais également les membres du comité de pilotage tel que le ministère de finance, budget et défense pour qu'ensemble nous puissions trouver la formule, la mise adaptée pour que nous puissions commencer les travaux sur le terrain. Le comité de suivi de ces projets sur le terrain sera composé du Fonds social de la République, du gouverneur ainsi que du PDDRCS. Le processus électoral à présent, les trains des élections ont réellement quitté la gare en République démocratique du Congo. 500 kits d'enrôlement sont arrivés hier mercredi à Kinshasa en provenance de Corée du Sud. Les détails avec Tétis Samba. Plus rien pour harter l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo l'année prochaine, car la Commission électorale nationale indépendante met tout en œuvre pour la tenue de ces structins dans le délai constitutionnel. En effet, un nouveau lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs est arrivé ce mercredi 19 octobre 2022 à Kinshasa en provenance de Séoul, en Corée du Sud. Ces machines ont été réceptionnées à l'aéroport international de Ndili par le caisseur adjoint de la CENI, Mme Sylvie Birambano, qui accompagnait le secrétaire exécutif national adjoint, Mme Marie-Josée Kapinga. Ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI, a précisé Mme Sylvie Birambano. La Commission électorale nationale indépendante a amorcé sa phase de la révision du fichier électoral avec son opération identification et enrôlement des électeurs. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot des kits d'enrôlement venant de notre partenaire Mirou Systèmes, qui nous a permis de faire des tests grandeur nature et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que l'équipe soit bien adaptée aux besoins opérationnels de la CENI. Livré par Mirou Systèmes, une entreprise sud-coréenne, ces matériels vont servir exclusivement à la formation des préposés au centre d'inscription et du personnel que la CENI organisera dans les tout prochains jours afin de leur permettre de prendre connaissance de l'outil, comprendre son mode de fonctionnement pour l'enrôlement des électeurs et aussi superviser l'opération d'identification et d'inscription des électeurs sur les listes électorales. Sans protocole ni audience aujourd'hui à la vice-prémature de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a échangé avec les agents de carrière de l'État et les énarques de la RDC, Nadine Kilocheu et Cédric Kenina. En la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique fait de l'écoute des agents publics de l'État sa priorité. Et chaque mercredi, Jean-Pierre Liaou échange avec les fonctionnaires dans le cadre de face-à-face avec le VPM. Et le mercredi 19 octobre 2022, dans le cadre des audiences en rendez-vous, la parole a été accordée aux énarques de la République démocratique du Congo. Et à l'occasion de cette rencontre, un diagnostic franc, sincère et objectif sur la compréhension de la vision, le contexte et les enjeux de la réforme a été posé. La communauté des énarques a présenté leurs problèmes au VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou pour des solutions idoines et aussi reconnus les efforts fournis par le gouvernement de la République pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Dans sa communication, Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination de la mise en œuvre des dispositifs qui puissent permettre, dès les débuts de la carrière, à tous les énarques d'avoir les mêmes chances, les mêmes perspectives et ce, à travers des affectations dignes qui facilitent leur employabilité et leur montée en compétences telles que voulues par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Il n'est pas normal que la République, que l'État, investisse autant de moyens pour former des hommes et des femmes qui sont destinés à venir redresser la situation, à venir rajeunir, renforcer les rangs et qui puissent comme ça être sous-utilisés. C'est un gâchis qui mérite d'être rapidement corrigé. Les énarques ont été interpellés par le VPM Jean-Pierre Liaou au sens élevé de responsabilité en servant l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Lutte contre le cancer. Les Premières Dames d'Afrique, par le truchement de leur vice-présidente, Denise Nakerou, Tisekedi, ont démontré à Genève, en Suisse, leur engagement, mais aussi la nécessité de créer des synergies d'action pour combattre ce fléau dans le continent, mais aussi à travers le monde. Naïcha Kélamouila. Congrès de l'Union internationale contre le cancer à Genève, en Suisse, La communauté mondiale ne joue que sur la réduction de la charge mondiale du cancer grâce au pouvoir des actions collectives. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OBDAD, y participe, par sa vice-présidente et Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nakerou, Tisekedi. À ses côtés, la Première Dame du Bénin, Claudine Talon. Dans un des panels mis en place pour le partage d'informations et d'expériences sur la prévention, le dépistage et la prise en charge des cancers, la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Nakerou, Tisekedi, a pris parole pour dérouler la vision de leur organisation et son rôle dans la lutte contre le cancer sur le continent. Les Premières Dames d'Afrique travaillent pour contribuer à la réduction de la mortalité prématurée due au cancer, nouer des partenariats stratégiques nécessaires au renforcement des initiatives et les programmes sur les cancers du col de l'utérus. Dans sa stratégie, le plaidéal prend une place de choix dans la recherche des solutions aux problèmes qui impliquent plusieurs acteurs à différents niveaux de prise des décisions. Comme initiative déjà portée par l'OBDAD, dans la lutte contre le cancer, les partenaires avec lesquels l'OBDAD a eu à mener des activités liées au cancer sont respectivement Roche, Merck et OMS entre autres. Dans l'objectif de partager les meilleures pratiques sur la lutte contre ce fléau mondial, la vice-présidente de l'OBDAD a eu deux rencontres bilatérales, respectivement avec Mme Tisha Botman, directrice exécutive axée aux soins de CMS, et Mme Claudine Talon, première dame du Bénin et présidente d'une fondation éponyme qui œuvre dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont vécu à Washington aux Etats-Unis. Une importante délégation gouvernementale a répondu présente à ce rendez-vous traditionnel, une occasion pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi d'effectuer quelques rencontres des B2B. Edith Jala pour le commentaire. Aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la République démocratique du Congo a activement pris part. Nicolas Kazadi, ministre des Finances et Emébo Jissangara, était face à Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale en charge de l'Afrique orientale et australe. La digitalisation et la diversification de l'économie, la gouvernance des finances publiques, l'énergie, les télécommunications et la décentralisation étaient des matières à l'ordre du jour. La Banque mondiale, par Victoria Kwakwa, a salué les progrès enregistrés par la République démocratique du Congo et elle a promis le renforcement du partenariat entre les deux parties. Le même jour, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Albert Zeyufak, directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC, Burundi, Angola et Sao Tomé-Principé, ont signé un projet d'accord d'urgence au profit de la ville de Kananga, pour lutter avec efficacité contre les érosions. Nous voudrions que, du point de vue de la compétition, que la compétition entre les acteurs aboutisse à une baisse des coûts, au-delà des contraintes en termes d'infrastructures et de business, qui sont la raison exprimée pour justifier ces coûts prohibitifs. Je pense qu'il y a quelque chose à changer de ce point de vue-là, du point de vue de la compétition, il faut qu'elle soit saine et qu'elle aboutisse à la baisse des prix, pendant que nous travaillons sur les appassions. Si les ressources publiques peuvent aider à réduire le gap en matière de coûts des infrastructures, pourquoi pas, ça va aider le système. Pour boucler cette mission, qui a été très fructueuse en termes de contrats et d'échanges, Nicolas Kazadi a été reçu au Trésor américain par le sous-secrétaire d'État, Brian Nelson, au menu, la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Bientôt sera mis en place un centre africain de formation du conseil d'emploi afin de résoudre les problèmes d'emploi liés à l'Afrique. C'est la grande résolution formulée à l'issue de l'atelier d'échange des experts de 17 pays africains clôturé à Kinshasa par l'Office national de l'emploi. Emmanuel la commissaire, les deux merci Suika. Une sortie rassurante et tout sourire, Angélie Kikoudi, directrice générale de l'Office national de l'emploi, ONEM, visiblement satisfaite des objectifs atteints au cours de ses assises. Durant deux jours, ces experts venus de quelques pays africains viennent de trouver des solutions du marché d'emploi pour mettre fin au chômage sur le continent. La mise en place d'une plateforme digitale dans le domaine de l'emploi, un centre africain de formation du conseil de l'emploi et un programme de développement et de promotion des emplois verts ou numériques. Autant de recommandations sorties au terme de cet atelier pour promouvoir l'emploi. Un comité de cinq membres qui sera dirigé par un Malien est mis en place pour faire le suivi de toutes ces recommandations. Globalement, les travaux étaient satisfaisants. Les résolutions, c'est ce que nous allons soumettre à nos ministres, parce qu'il faut un portage gouvernemental de tous ces projets. Nous ne sommes que des exécutants et nous pouvons donner des idées. La population africaine attend avec impatience la mise en application de ces propositions qui donneront accès à tout chômère africain de postuler à n'importe quel pays du continent. Les outils de production de la SNEL font régulièrement l'objet des actes de vandalisme dans le lieu là-bas. Ces inciviques sont pour la plupart à la recherche des conducteurs de cuivre. La ligne haute tension dans la partie sud du pays en a fait le frais. Yvette Macuntima. On est bien choisi, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une résurgence des actes de vandalisme sur les lignes haute tension de la SNEL-SA dans la partie sud de la RDC. Les vols de conducteurs en cuivre, une habitude à la peau dure, à la base du déclenchement de la ligne 120 kV. Coloisi laissant ainsi la ville dans le noir et les disjoncteurs 120 kV de la centrale hydroélectrique d'Enzilo à l'arrêt, les deux groupes 1 et 3. Autre conséquence, la SNEL-SA ne sait plus évacuer toute l'énergie produite par la centrale, ajoutée à cela l'impact négatif sur certains clients haute tension comme la GSM et Comus. Nous déplorons les actes de vandalisme qui se sont passés il y a deux jours à Coloisi qui ont fait que toute la ville de Coloisi est passée toute une journée dans le noir. Et ça ne se fait pas qu'à Coloisi, ça se fait dans les Hauts-Katanga, ça se fait au Congo central. Nous demandons ici aux amis de la société civile, faites comprendre à cette population que le civisme doit habiter chaque Congolais. Nous devons avoir le respect du bien commun. Respectons les équipements de la SNEL, ça va permettre à cette entreprise de faire correctement son travail. Le chef de l'État a mené une bonne politique pour qu'on amène du courant pour chaque Congolais. Mais il faut que le Congolais lui-même commence par respecter les équipements de la SNEL, faire en sorte qu'elle soit elle-même cette sentinelle de ses équipements pour qu'elle soit bien servie. La SNEL-SA en appelle au civisme et de la population, appeler à jouer les rôles des sentinelles, des outils, des transports, de l'énergie électrique. 200 millions de dollars, c'est le montant débloqué pour réhabiliter la route de Nzolana longue de 9 km. Le coût d'envoi de la deuxième phase de ces travaux, qui doit durer 19 mois, a été donné par le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Guissaro, travaux qui seront exécutés par l'entreprise CREC-WITS. Alors que beaucoup n'y croyaient plus, la reprise de travaux de modernisation et de réhabilitation de l'avenir Nzolana dans la commune de Ngaliema est à ses jours effectifs. C'est à la grande satisfaction des habitants des quartiers environnants de l'avenir Nzolana désabusés il y a peu face à la dégradation de cette route et l'apparition des têtes d'érosion. Longue de 9 km, cette route va relier celle de Matadi au niveau de l'UPN à Kinsuka-Pompage en passant par les quartiers Sangamamba et Malueka. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CREC-WITS sous la supervision des CISC pour une durée de 19 mois avec un coût global évalué à plus de 23 millions de dollars américains. Cette phase est une phase dont la durée provisionnelle est plus ou moins de 19 mois en raison particulièrement aussi de la double vocation de la route qui va porter d'abord sur la lutte anti-érosive. Le ministre de l'Etat, ministre en charge des infrastructures et travaux publics qui a lancé cette deuxième phase des travaux et revenu sous les raisons de l'arrêt de travaux. La route Nzolana est importante dans cette partie sud de la ville de Kinshasa. Elle permet de relier les quartiers Sangamamba et UPN au quartier Lutendene et déconjectionner l'accès au quartier Dombosco de même qu'elle facilite l'accès à l'usine de la Régie des eaux. Votre gouvernement travaille avec abnégation pour conquétiser dans le meilleur délai les promesses faites avec espoir de voir cette population redoubler d'ardeur dans le travail productif. L'autorité municipale de Ngaliema, satisfaite de l'initiative, appelle ses administrés à accompagner le gouvernement central. Je vous en supplie de bien utiliser cette route qui va être réalisée et surtout que le chef de l'Etat tient au social du peuple. Et le social du peuple passe par les routes aussi qui sont les canaux par lesquels le développement arrive dans un pays. Toujours dans son fief électoral à Sacania, nous sommes dans nos Katanga. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Mkondé, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de construction d'un pont de 40 tonnes qui devra relier la cité de Sacania à la mission catholique. Regardez. Toujours soucieux du bien-être de ses électeurs et de son Sacania natal, le ministre national des Sports et Loisirs, Serge Mkondé, a procédé le mardi 18 octobre dernier au lancement des travaux de construction d'un pont d'une capacité de 40 tonnes qui reliera la cité de Sacania à la mission catholique. Une voie de passage qui épargnera principalement à des milliers d'élèves des écoles primaires Loubembe et Tchengeleni, ainsi que des écoles secondaires Boussandoulouchi et Tchengeleni de passer par le creux de la rivière portant le même nom, avec tous les risques possibles. C'est une route qui devrait relier la cité à la mission catholique pour faire une circulaire sur la cité de Sacania. Ce sont des travaux qui ont été abandonnés et aujourd'hui les enfants souffrent pour traverser le creux de la rivière pour aller à l'école qui est vers la montagne. Et on a pris l'initiative de venir non seulement poser la première pierre mais lancer définitivement les travaux sous fond propre. Toujours dans sa politique de proximité, l'élu double brassard de Sacania a rendu visite le mercredi 19 octobre au père salésien de Dombosco et aux filles de marie auxiliatrice de la paroisse Saint-Dominique Savio où il a personnellement reçu sa formation scolaire à partir de l'école primaire. Là encore, Sergent Condé n'a pas manqué de poser des gestes de générosité en faveur de la famille salésienne en apportant sa contribution pour les travaux de finissage des toilettes et la trine pour les élèves et aussi pour les travaux de finissage de la grande salle de spectacle des filles de marie auxiliatrice d'une capacité d'accueil de 400 personnes. Pour moi, c'est une grande joie et nous tous et surtout sa simplicité de venir nous visiter simplement. Ça nous donne une grande joie. Et le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures séjourne actuellement dans la province du Olomami. Sur place, il a visité les différents sentiers routiers en pleine réhabilitation. Images et commentaires. Une forte délégation nationale conduite par le conseil principal du chef de l'État en matière des infrastructures David Mouké Bakalinga séjourne à Kamina, chef lieu du Olomami. Aussitôt arrivé, la dite délégation a des primes à bord présenté ses civilités au vice-gouverneur Loué Kamataka Martin. Après son échange avec Martin Loué Kamataka, David Moukéba a présidé une réunion avec les techniciens de l'Office des routes et de l'OVD en présence du représentant de la gouverneure à mission, du ministre provincial des infrastructures et d'autres personnalités. Au cours de laquelle, il a fait un briefing sur sa mission en province qui est de s'imprégner de la situation des infrastructures dans toutes leurs facettes, dans les Olomamis, car le chef de l'État, Félix Antusseki de Tulombo, veut offrir des bonnes infrastructures au fils et fut du Olomami. Au sortir, il s'est confié à la presse. Nous sommes ici, comme vous pouvez le constater, à la tête d'une délégation sur instruction personnelle du président public. Nous a instruits de pouvoir venir faire un état des lieux ici sur place avant même le lancement de l'ambitieux programme du développement à la base de 145 territoires. Le président de la République, la route nationale numéro 1, c'est la colonne vertébrale même de la RDC. Les routes, ce sont des infrastructures qui prennent le temps en termes de conception, de mobilisation des ressources et enfin de construction. Alors comme nous sommes déjà à l'étape de la conception, de la mobilisation des ressources, faisant foi aussi, il faudrait maintenant construire. Donc il y a de quoi les populations vivent cette route asphaltée. Le gouvernement qui dirige Isabelle Kalinga a soumis ses doléances au conseiller principal du chef de l'État, doléances selon lesquelles que l'usine de lithium soit construite dans les holomamis. David Moukéba a pris bonne note et a promis de faire rapport à qui des droits. Et à Kinshasa, bientôt, une équipe d'étudiants de l'université de Kinshasa sera déployée sur le terrain pour mener une enquête concernant les études de l'offre des sémences des cultures de manioc. C'est l'un des points clés contenus dans le nouvel accord qui lit l'UniKin et l'IITA. par José Bayou Tombo. Le deuxième pas défranchi dans la collaboration entre l'université de Kinshasa et l'Institut international d'agriculture tropicale. Les chercheurs de la colline inspirée ont présenté pour une première fois la méthodologie des collectes de données auprès de son partenaire, l'IITA, dans les cadres de l'agenda de la transformation agricole, projet présidentiel techniquement appuyé par l'IITA. Il s'agit notamment des études du marché sur l'offre de sémences des cultures vivrières du manioc, riz, maïs et soja, des ingrédients pour la fabrication des aliments pour bétail, principalement les épilchons du manioc et enfin les marketing de produits dérivés des cultures vivrières. Le chef de l'État a de la transformation agricole. Il a recouru à l'ITEA, la performance de l'ITEA en cette matière. C'est pourquoi nous, en tant que l'Université de Kinshasa, nous sommes très motivés de pouvoir accompagner l'ITEA. Ces enquêtes sur les études du marché seront menées sur terrain par les jeunes étudiants de l'Unikin dans les zones qui constituent des grands bassins des consommations de dites cultures vivrières. Dans ce programme d'agenda de la transformation agricole, les jeunes ont une place très importante. Nous devons mobiliser les jeunes pour qu'ils puissent contribuer très efficacement à l'exécution des objectifs de l'agenda de transformation agricole. Ces partenariats entre l'ITEA et l'Unikin ne poursuit qu'un seul objectif, celui de rendre effective la vision du chef de l'État qui préconise la révanche du sol sur les sous-sols. Et en politique, les dernières nominations au sein des RDC visent à mettre fin notamment à la guerre d'agression dans la partie est de la RDC. Message apporté par la députée nationale Henriette Ouamou lors de son discours devant les membres de son parti politique, Alliance pour la réforme de la République. Fifi Moukondi, Luxon, Loukomo. La République adore, salue, la détermination du chef de l'État à en finir avec les forces négatives opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa présidente, la députée nationale Henriette Ouamou, à Taminha, l'a dit en ces termes. L'Alliance pour la réforme de la République Adair en sigle félicite M. le Président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour les récentes nominations opérées au sein des forces armées de la République démocratique du Congo repense aux cris et pleurs du peuple congolais afin de faire face à la guerre d'agression imposée à la RDC par les puissances occultes depuis plus de 26 ans. Le lutte de la FUNA apprécie toutefois les différentes interventions du Président de la République et encourage les forces armées dans la restauration de la paix. Aux officiers nommés, l'ADR vous rappelle votre serment, celui de ne jamais trahir la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Par ailleurs, l'ADR salue chaleureusement le message que le Président de la République a lancé aux investisseurs dans le cadre du sommet de Financial Times qui vient de se tenir à Londres. L'ADR s'érange derrière Félix-Antoine Tshisekedi dans sa démarche de pacification du pays. Laissez communiquer la Société nationale de l'électricité, SNELSA, département de distribution de Kinshasa, DEDEKA, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station RVA, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce vendredi 21 octobre 2022 de 8h à 16h dans certains quartiers de communes. Si après, Ntsele, Kimbante, Kemacina et Njili. Toutefois, la situation pourra être retablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos services de vente et services, ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. SNELSA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 20 octobre 2022 pour le département DEDEKA. Et puis, ce communiqué nécrologique avant cette nouvelle, cette page noire avant de boucler complètement ce journal décédé le 14 octobre 2022, Joël Bunga, le fils cadet de notre directeur général, a été mis en terre aujourd'hui à Kimberley. Les amis et connaissances étaient aujourd'hui à l'hôpital du Saint-Quantenaire pour leur rendre un dernier hommage. Regardez. Nous ne t'oublierons jamais Joël Bunga Jojo après 17 ans de vie parmi nous. Ainsi, nous pouvions lire sur les calicots pour honorer ta mémoire. Mort ou étonné Guillon, mort ou étonné Guillon, ces phrases de Saint-Écriture tirées du livre de 1 Corinthiens 15, verset 55, sont empruntées par Joël Bunga pour dire que nous, nous avons vaincu la mort. Nous avons la victoire sur la mort par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées ? Parole de Joël Bunga, empruntée de Charles Pédi. À fleur d'âge, il a décidé de partir avec son intelligence non exploitée. Avant l'animation au cimetière de Kimberley, dans le Congo central, des hommages organisés, en sa mémoire, à l'hôpital du Saint-Quantenaire, l'ont accompagné, en présence de sa famille biologique, les amies et connaissances. Le monde des médias l'a honoré dans une attitude émouvante, les yeux garnis de larmes. Les différentes personnalités... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501